Générique Julie, bonjour. Bonjour Julien. Bienvenue dans Sainte Attitude. Merci. Alors, je vais dire que tu es belge, que tu es sympathique, charmante, pleine de dynamisme et le reste de ta vie, tu continues, tu nous la racontes. Alors, à partir de là, donc, je suis arrivée sur Paris il y a huit ans à peu près. J'ai fait les cours Florent pendant trois ans, le petit cursus basique, sympa. Et là, tu voulais quoi ? Tu voulais cinéma, théâtre ? Théâtre. Théâtre. Moi, je voulais faire partie d'une troupe, qu'on monte une troupe, etc. Donc, du coup, j'ai été entre guillemets repérée assez tôt, c'est-à-dire que dès ma deuxième année à Florent, j'ai un groupe de comédiens qui m'ont proposé de rejoindre leur équipe et on a lancé Amour de fou, dans lequel je jouais le rôle d'une lymphomane. Voilà. Cette pièce a tourné deux ans sur Paris. Ensuite, j'ai rejoint une autre bande d'élèves de Florent qui étaient avec moi en cours, dont Bertrand Wotley, qui est alias aujourd'hui Walter Belge et Méchant. Oui. Et donc, on a tourné avec une pièce qui s'appelait « Ça n'arrive comme hortel », qui était une tragique comédie autour d'une nana qui s'est fait taper dessus. Et donc, il y avait plusieurs personnages et Walter et moi, on faisait des malfrats. Et on s'est un petit peu bien marrés là-dessus. Et puis, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier de l'humour. Parce que pendant cette période-là, lui commençait à écrire son one man. Et on a vu que la pièce arrivait lentement, mais sûrement à la fin de son exploitation. Et il m'a foutu un gros coup de pied au cul en disant « Arrête de faire du théâtre dans ta chambre et écris-toi des sketchs, tu peux le faire. » Alors, qu'est-ce qui fait justement qu'une fille qui a toujours voulu faire du théâtre, dont jouait à plusieurs, etc., se lance toute seule sur scène ? Parce que ce n'est pas du tout le même boulot. On le sait, on l'a déjà dit. Ben, le fait d'enfoncer le clou, je dirais. J'ai rencontré des professeurs à Florent qui m'ont dit que je devais faire ça, que je pouvais le faire et que, limite, j'étais faite pour ça. Le fait de côtoyer Walter et puis un autre de mes grands copains, qui est Alex Vizerec. Du coup, les deux, à force de les côtoyer, de les voir fabriquer leurs trucs et puis que tous les deux me motivent à écrire des sketchs, ben, on fait que je m'y suis mise. Et puis, ils étaient là pour voir le travail du début, pour me faire des retours éventuellement et pour me dire bien, pas bien. Et puis, j'ai démarré avec eux, en fait. On a démarré dans le Kings of Comedy à Bruxelles, il y a de ça maintenant trois ans, je pense. Et tu écris toute seule ? Au début, oui. J'ai écrit toute seule. Puis, j'ai travaillé avec Virginie Getsch-Belaïch. Et puis, je suis tombée, et ça, ça fait mal, comme on dit chez moi, sur Claire Jaze, à la comédie de la Contrescarpe. Et donc, on a commencé à travailler ensemble et on a réécrit un nouveau spectacle, en fait. On va te regarder tout de suite. Ça marche. À New Humour. Et puis, juste après, on parle d'avenir et puis on parle de ce qui se passe en ce moment. OK, ça marche. Monsieur Bernard Martin, je suis votre avocate commise d'office. Nous nous sommes vus tout à l'heure. Le juge souhaite que nous plaidions tout de suite. Alors, je vous demanderai de vous en tenir au strict minimum. Vous ne regardez pas la plaignante. Vous répondez par oui ou par non. Et si on vous demande si vous avez quelque chose à ajouter, vous dites que vous êtes désolée. Allô, qu'est-ce qu'il a ? Il est bourré ? Il est muet ? Il est sourd ? Comment ça se passe ? Bon, tu n'as pas l'air d'avoir compris, donc je te réexplique. Je suis la seule pauvre connasse disponible pour plaider ton affaire de merde. Je vais te payer au lance-pierre pour te sauver les fesses. Donc, on va faire simple et rapide, parce que moi, à 22h, j'ai un rendez-vous de la plus haute importance avec un mec après lequel je cours depuis plus de six mois. et ça fait plus du double qu'on ne m'a pas touchée. Et ça, ça fait mal. Alors, tu la fermes, tu baisses les yeux, et en revanche, si tu peux faire semblant de verser une petite larme à la fin, ce serait vraiment super, parce que tu vois, ça va choper le jurier, et là, ça va être touchant. C'est pas gagné, hein ? Monsieur le Président, tout ceci est une regrettable méprise. Mon client n'a jamais violé Natacha. Mon client est plutôt bel homme. Si, si. Mettez-vous de profil. En tout cas, il n'a jamais eu besoin de forcer qui que ce soit à avoir une relation sexuelle avec lui. Lui. Il est d'ailleurs d'une probité exemplaire. Non, Bernard, probité en un mot. Et cette soif d'apprendre, c'est touchant. D'ailleurs, pour vous faire une petite confidence, tout à l'heure au parloir, histoire de le détendre, je lui ai proposé de lui faire une petite fellation. Mais il a refusé. Tout à fait, Monsieur le Président, là n'est pas le propos. La vérité, Monsieur le Président, est simple. La vérité est que Natacha a regretté d'avoir couché avec mon client. Alors, plutôt que de prendre la pilule du lendemain, une bonne douche au Karcher, de s'enfiler trois litres de glace à Gendass et de passer des heures au téléphone avec sa meilleure habillée à pleurer, elle a préféré porter plainte. Mais ça coûte moins cher, ça donne du travail aux journalistes du Parisien, ça fait pleurer dans les chaumières, mais ça nous fait à tous perdre notre temps, Monsieur le Président. Elle a crié non, arrêté. C'est vrai. Mais que la femme qui n'a jamais émis d'orgasme négatif lui jette la guépière. Moi-même, en ce qui concerne les guépières, j'ai une petite collection papiquée des hannetons qui pourrait en surprendre plus. Mais là n'est pas le propos. En quelques mots, fais-nous le pitch de ton spectacle. Le pitch de mon spectacle, c'est un petit peu grand-mère Georges qui perd la boule parce qu'elle a Alzheimer. Elle s'appelle Georges ou pas. Et elle cherche son chat. Et donc, elle a toute sa vie qui défile devant elle. Enfin, elle nous fait participer à sa vie en retraçant de sa plus tendre enfance à sa plus tendre vieillesse. Voilà. C'est très cabaret, c'est très burlesque sans les feuillages, entre guillemets. Oui, c'est à la fois noir et très touchant. D'accord. Voilà. C'était un spectacle que tu tournes depuis combien de temps ? Celui-là, je le tourne depuis presque un an maintenant. Oui. Tu dis celui-là parce qu'il y en a un autre en préparation. Non, parce que l'année passée, je tournais deux spectacles en même temps. Paumé, Julie Villers dans Paumé, qui était mon tout premier spectacle en fait. Celui que j'ai vraiment bidouillé toute seule avec l'aide de Virginie dont je parlais tout à l'heure. Mais que je mettais en scène toute seule, que je produisais toute seule. Et un autre spectacle qu'on avait essayé de lancer avec un ami, on avait écrit tous les deux. Et le personnage principal, c'était un poux. Je jouais un poux. Et le titre du spectacle, c'était La quête du crâne ou le journal d'un poux. Voilà. Et c'était très, très sympa, mais il a voulu aller trop vite. Et courir deux lapins à la fois, c'est toujours un peu compliqué. Donc, j'ai dû me recentrer. Et c'est là que je suis tombée sur Claire, qui m'a dit que la première version de mon spectacle était très, très bonne. Et puis, au fur et à mesure, on s'est emballé. On a réécrit une nouvelle histoire, beaucoup plus carrée, qui est aujourd'hui Julie Villers et folle. Et folle. Voilà. Totalement folle. Tu es passée dans On ne demande qu'à en rire. Oui. Bon souvenir ? Oui et non. Alors, on commence par le oui. On commence par le oui. Eh bien, de très, très bons souvenirs parce que j'aime tous les humoristes qui sont là-bas. C'était vraiment une bonne de pote. Quand je suis arrivée, c'est pour ça que j'ai voulu retourner. Je me suis fait buzzer une première fois en novembre 2011. Et j'ai rencontré Claire, peu de temps après, qui m'a proposé de revenir, ce qu'on a fait toutes les deux. Et je voulais y retourner, malgré le buzz, malgré le côté tout d'un coup, on se prend une claque. Je voulais revenir parce qu'il y avait vraiment une super bonne ambiance derrière, entre nous. On était là pour se marrer, pour le show, pour le spectacle. Et puis moi, j'étais là pour apprendre, donc le face caméra ou le sketch pour la caméra, je n'avais jamais fait. Et je pense que c'est vraiment très, très différent de la scène et du spectacle vivant en tant que tel. Et maintenant, que vais-je faire ? Eh bien, maintenant, continuer à bosser parce que le spectacle étant vivant, il n'est jamais mort, j'ai envie de dire. Non, mais toujours bidouiller, des petits trucs. Là, je termine lentement, mais sûrement l'exploitation de mon spectacle à la Contrescarpe. Donc, je me cherche une salle pour la rentrée sur Paris, pour avoir une petite date et continuer parce que je vis là-bas et que j'aime vraiment cette ville. Mais du coup, j'ai quelques dates à droite, à gauche qui commencent à se profiler. Je vais partir, retourner à Lille, à La Péniche. Je viens ici, je crois que c'est au mois de... Ici, la compagnie du café-théâtre à Nantes. Ici, la compagnie du café-théâtre à Nantes, je viens. Il me semble que c'est au mois de novembre, mais je ne suis plus sûre. Et puis voilà, je commence à profiler des petites dates à droite, à gauche pour tourner un petit peu ce spectacle que la France en profite et la Belgique et toute l'Afrique-en-Cophonie, quoi. Alors, tu sais qu'on veut toujours en savoir plus. Oui. Toujours vous projetez plus loin, télévision, radio ? Radio, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Moi, ce que j'adorerais faire, c'est des voix au cinéma. Mais des voix pour les dessins animés ou parce que j'aime bien faire... Ça, tu le vois bien dans les zinzins de l'espace, tu vois ? Par exemple, oui, ce serait possible, oui. S'il y a zinzin, c'est pour moi. C'est parfait, c'est parfait. Et puis, oui, cinéma, j'aimerais bien. J'aimerais bien un petit peu me confronter à la grosse caméra. Bon, on se retrouve bientôt avec notre petite caméra, dans un premier temps. Non, mais... Pour parler de la grosse caméra. Ça marche. Et du reste, à très vite sur YouHumour. Oui, très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada